Le soleil était très fort cet été. Lorsque le soleil réchauffe l'eau, celle-ci devient de la vapeur d'eau et monte vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Oh, je comprends à présent. C'est la raison pour laquelle les seaux du village sont vides. L'eau s'est évaporée. Mais où est passée l'eau ? Bonne question, Sire. Une fois que l'eau se transforme en vapeur d'eau, elle monte dans le ciel. Comme il fait plus froid dans le ciel, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Tu veux dire que tous les nuages dans le ciel sont faits de milliers de gouttes d'eau ? Exactement. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et après, que se passe-t-il ? Comment récupérer l'eau ? Une fois que le nuage est formé, les gouttes d'eau deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes. Le nuage grossit et ne peut plus contenir les gouttes d'eau. Alors, elle retombe au sol. C'est la pluie ! C'est de là que vient la pluie ? Oui ! La pluie, ce sont les lourdes gouttes d'eau qui tombent des nuages. C'est ce qu'on appelle la précipitation. Lorsqu'il pleut, l'eau tombe au sol et coule jusqu'à arriver à des réservoirs naturels. Est-ce que vous pouvez deviner quels sont ces réservoirs naturels ? Hum, des endroits avec beaucoup d'eau. Oh ! Des lacs, des sources, des rivières et la mer ! C'est bien ça, Sire. C'est ce qu'on appelle les réservoirs naturels d'eau. Et c'est notre dernière étape dans le cycle de l'eau. Laisse-moi répéter les étapes. Évaporation. Lorsque le soleil brille fort, l'eau s'évapore et monte vers le ciel. Condensation. Dans le ciel, vu qu'il fait plus froid, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Précipitation. Les gouttes d'eau sont plus grandes et lourdes. Elles tombent et donc, il commence à pleuvoir. Et la dernière étape est celle des réservoirs naturels. L'eau coule vers la mer, les rivières, les sources d'eau et les lacs. Et ce processus recommence. Évaporation. Condensation. Précipitation. Et finalement, l'eau se retrouve dans les réservoirs naturels. Maintenant, je comprends le cycle de l'eau. Merci. Merci.